hey salut tout le monde c'est la zombie factory on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur du gta 5 et donc on va vous montrer une astuce assez sympa pour pouvoir transférer les véhicules du mode solo vers le mode multijoueur voilà donc c'est tout simplement un glitch vraiment c'est un des meilleurs glitch pour importer n'importe quel véhicule qui peut rentrer dans le custom donc tout d'abord il faut prendre le custom du centre ville et régler les options de points d'apparition sur la dernière position ça c'est vraiment important et ensuite vous quittez une première fois donc gta online évidemment vous retournez en solo voilà donc une fois depuis le mode solo ce qui est sympa c'est que vous allez pouvoir transférer absolument tous les véhicules que vous voulez donc on vous conseille de commencer les premières customisation en mode solo parce qu'apparemment il y a un peu plus de choix et donc là vous vous rendez tout près du véhicule que vous souhaitez importer tout à fait donc nous on va importer la l'audi de michael la obéitale gâteur mais par exemple pour ceux qui ont la space docker en solo elle n'est pas vraiment compliqué à avoir faut collecter les pièces il ya tous les tutos sur internet vous pouvez l'importer en multi donc pour ceux qui galèrent à avoir la space docker en multi vous pourrez l'avoir grâce à cette technique vraiment donc là la deuxième étape c'est de créer une sauvegarde rapide avec le téléphone devant la voiture qu'on souhaite donc importer en multi donc là on retourne en multi donc à nouveau petite manipulation donc on va sur une session sur invitation pour pas se faire trop embêter pour pas se faire tuer pendant la manif ni rien c'est plus plus facile donc ne me demandez pas pourquoi je portais cette tenue je vais être incapable de vous répondre donc là vous prenez n'importe quel véhicule une fois en multi vous prenez vraiment n'importe quel véhicule et vous rentrez donc dans le custom donc la troisième manipulation ça va être de faire une petite modification n'importe laquelle sur le véhicule tout à fait donc il me semble qu'on va mettre le blindage nous voilà le blindage le moins cher le premier et donc une fois que ça c'est fait vous faites la touche start et vous allez donc dans la boutique donc c'est xbox live pour xbox et playstation voilà c'est le menu playstation store pour nous vous rentrez dedans et pendant le chargement vous faites simplement une déco donc vous appuyez sur la touche psn donc c'est très important de faire la déco pendant le chargement voilà donc il faut aller sur gestion du compte et faire triangle pour ceux qui connaissent pas et faire donc des connexions tout simplement donc vraiment bah évidemment la déconnexion ça va faire bugger le chargement de la boutique où vous allez retomber donc dans le solo donc après le temps de chargement on va revoir le personnage de michael voilà et donc nous on va on va prendre l'audi c'est à ce moment là vous prenez la voiture que vous voulez donc la space docker ou n'importe quelle voiture que vous voulez du moment qu'elle rentre dans le custom et voilà donc nous on va importer l'audi donc tu te rends à nouveau au custom au custom du centre-ville donc le même en solo et en multi c'est le même voilà et vous allez voir que c'est là qu'il faut vraiment faire attention là vous allez devoir rentrer que les deux premières roues dans le custom vous allez voir donc vous faites vraiment comme moi les deux premières roues doivent dépasser la ligne en fait d'entrée et là vous vous reconnectez au psn et vous retournez tout simplement donc en multijoueur donc ça met un peu de temps parce que ça là que ça fait un peu laguer le menu vous verrez qu'on ouvre ça chez vous donc on attend les temps de chargement du menu déjà gta de base c'est un jeu où les menus sont très longs à charger donc si ça met un petit peu de temps ne vous inquiétez pas c'est normal donc la session sur invitation normale pour pas être trop embêté pareil et donc on retrouve le personnage du multi avec ses super chaussures et donc vous retournez au custom et là comme par magie vous allez retrouver la ebay tile gator coincé donc sous la porte du custom et là vous pouvez la récupérer la modifier mettre une balise etc la voiture à la vous on peut la mettre au garage également tout à fait donc nous on vous conseille de faire ça que la space docker etc pour ceux qui galèrent un peu à la voir profitez en amusez vous bien prenez tous les véhicules que vous souhaitez avoir ce dont vous rêviez et nous on fait de très gros bisous on vous dit à la prochaine vidéo à bientôt gros bisous tout le monde ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?